Générique Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 19 octobre. Voici les titres de cette édition. Plus besoin d'aller obligatoirement chez un ophtalmologiste pour changer ses lunettes. Un décret publié cette semaine allège désormais certaines règles. Les ordonnances par exemple sont valables à présent plus longtemps. Objectif, alléger le carnet de rendez-vous des ophtalmologistes. Mais certains professionnels vendéens s'inquiètent. Explication au début de cette édition. Opération portes ouvertes dans les blocs opératoires et les services des urgences. Deux cliniques du département ont invité des lycéens et des étudiants à venir découvrir leurs activités à l'occasion de la journée régionale de l'hospitalisation privée. Un moyen de faire découvrir à ces jeunes les métiers de la santé, mais aussi de leur parler des enjeux de la prévention et du dépistage. Et puis nous prendrons également la direction à des Sables d'Olonne pour parler du Vendée Globe. Et d'une étape importante que tous les skippers doivent franchir, c'est celle du contrôle des équipements de sécurité de leurs bateaux. Radeau de survie, fusée, balise de détresse, tout est vérifié par la Fédération française de Voila. Si vous avez besoin de lunettes, vous le savez sans doute, obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste peut parfois être compliqué. Les délais d'attente sont de plus en plus longs. Dans le département, il faut patienter en moyenne 3 à 6 mois, voire plus, avant de pouvoir obtenir un examen de la vue. Un examen indispensable pour se rendre ensuite chez un opticien. Les règles viennent d'être assouplies. Un nouveau décret est entré en vigueur en début de semaine. Les opticiens ont désormais la possibilité de délivrer plus facilement des lunettes. Mais tous les ophtalmologistes ne voient pas ces nouvelles mesures d'un bon oeil. Les explications de Pierre Dalissieux. Depuis 2007, déjà, votre opticien peut procéder à un examen de réfraction pour adapter vos verres. Une opération qui pouvait être faite avec une ordonnance de votre ophtalmologiste datant de moins de 3 ans. Et qui passe aujourd'hui à moins de 5 ans. Cela concerne uniquement la tranche d'âge de 12 à 42 ans. Une bouffée d'air pour beaucoup de porteurs de lunettes qui devaient attendre de longs mois avant d'obtenir un rendez-vous chez un médecin pour une simple correction. Effectivement, quand on a des délais de 6 à 9 mois, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre ce temps-là. Donc ça va permettre à ces personnes-là de pouvoir pallier à leurs besoins, de pouvoir répondre tout de suite, de faire le contrôle visuel, les lunettes et d'en référer tout de suite à l'ophtalmologiste, de le tenir informé. Un décret qui concerne également les porteurs de lentilles. Pour un renouvellement, l'ordonnance devra dater de moins de 3 ans contre moins d'un an auparavant. Un nouveau texte qui va donc soulager les carnets de rendez-vous des ophtalmologistes et donc réduire les délais d'attente. Mais ces derniers mettent en garde les autorités, car un tiers des consultations pour des lunettes débouchent sur des dépistages de maladies de l'œil. Des dépistages que les opticiens ne pourront pas réaliser. Il faut vraiment se méfier à l'évolution vers une délégation à des professions commerciales qui sont hors de la formation médicale et qui vont passer à côté de problèmes qui sont des problèmes de santé publique, comme l'ADMLA par exemple, qui est un des gros postes budgétaires de la sécurité sociale actuellement. Comme le glaucome, qui sont des pathologies qui malheureusement, une fois déclarées, sont complètement incurables avec une perte d'autonomie visuelle. Un assouplissement qui reste néanmoins très encadré. Les plus jeunes et les plus âgés devront faire appel aussi souvent qu'avant à leur ophtalmologiste. Et toujours sur ce sujet, le Lyon's Club de la Roche-sur-Yon vient d'organiser Place Napoléon, des diagnostics gratuits de la vision à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. L'association caritative rappelle que 32 millions de personnes dans le monde sont aujourd'hui aveugles parce qu'elles n'ont pas été soignées ou dépistées à temps. Elle a donc mené pour la troisième année cette opération pour aller au-devant de la population. Il a été constaté que de nombreuses personnes n'étaient pas conscientes de déficiences visuelles, des fois peu apparentes, comme le mélanome ou d'autres problèmes comme ceci. Et nous souhaitons donc les sensibiliser et leur permettre d'accéder très rapidement, dans le cadre de cette journée, à une information. Il s'agit d'un simple dépistage d'une information et non pas de soins. Nous ne sommes pas en concurrence avec les ophtalmos et les opticiens. Nous sommes simplement là pour informer les gens et en dix minutes leur dire s'ils n'ont aucun problème de vue ou s'il vaudrait mieux qu'ils soient corrigés, voire appareillés. Et puis toujours dans le domaine de la santé, cette opération, menée par 12 cliniques des Pays de la Loire, elles ont ouvert leurs portes à des lycéens et des étudiants pour la quatrième journée régionale de l'hospitalisation privée. Deux établissements vendéens y participaient, la clinique Porte-Océane des Sables d'Olonne et la clinique Saint-Charles de la Roche-sur-Yon. Les élèves ont ainsi pu pénétrer dans un bloc opératoire, découvrir le service des urgences et l'ensemble des métiers hospitaliers. Reportage Grégoire de Châtillon. L'atelier sur les urgences se déroule en salle de déchoquage, une pièce qui sert à prendre en charge les situations les plus graves. Et il peut y avoir jusqu'à combien de personnes dans cette pièce ? On peut se retrouver jusqu'à six dans cette pièce. Six pour une personne. Au programme pour ces jeunes, la découverte de nombreux métiers de la santé à travers les différents services de la clinique Saint-Charles. Nous avons énormément de métiers pour pouvoir prendre en charge les patients, que ce soit de la partie administrative, la partie soignante, du médecin, infirmière, aide-soignante, les agents hôteliers. Et nous avons une organisation qui fait que, nous avons besoin bien sûr d'agents de maintenance aussi, de la restauration, assistantes sociales, psychologues, dans toutes les prises en charge, nous avons des besoins importants. Des besoins qui passent aussi par une hygiène irréprochable, que ce soit pour les professionnels ou bien ces lycéens. Ça permet de sensibiliser des jeunes qui seront peut-être demain des futurs professionnels, mais qui sont aussi confrontés à venir parfois en tant que visiteurs dans les établissements de santé. et ça leur permet de connaître ces produits qui sont mis à la disposition et des visiteurs et des patients, en plus des professionnels de santé, pour justement favoriser cette hygiène des mains qui reste primordiale dans la prévention du risque infectieux. Certains de ces lycéens en section accompagnement soins et services au lycée professionnel Édouard Branly de Laroche ont déjà une idée assez précise de leur futur métier. Je vais faire kinésithérapeute sport pour enfants. Pour les autres, cette journée de sensibilisation leur aura sûrement permis d'y voir plus clair sur cette large palette que proposent les métiers de la santé. Dans l'actualité sociale et judiciaire, huit ex-salariés de Goudieur étaient jugés en appel ce mercredi à Amiens. Ils sont poursuivis pour avoir séquestré deux cadres de leur entreprise. C'était il y a deux ans lors de manifestations pour s'opposer à la fermeture de l'usine. Un peu partout en France, des rassemblements de soutien assez prévenus ont été organisés. En Vendée, la CGT et FSU avaient appelé à une mobilisation devant la préfecture de Vendée pour défendre la liberté syndicale. On a le sentiment qu'aujourd'hui est privilégié un type de syndicalisme, un syndicalisme d'accompagnement caractérisé notamment par la loi travail, c'est-à-dire un syndicalisme qui accompagne les logiques patronales ou gouvernementales. Et à partir du moment où on se met en capacité de s'opposer ou de proposer autre chose, ce qui est le cas notamment pour la CGT ou d'autres syndicats, on a le sentiment, nous, qu'on serait davantage montré du doigt. Et ça va même au-delà du sentiment, puisque dans le département, il y a des entreprises où malheureusement, les camarades sont mis en difficulté. Alors il y a différents exemples, c'est local, pas d'évolution de carrière, pas d'augmentation de salaire. Images et interviews, Arnaud Barillé. Goemio vient de désigner son cuisinier de l'année et il est vendéen. C'est Alexandre Couillon, le chef du restaurant La Marine à Noir-Moutier. Le célèbre guide gastronomique salue sa mise en avant des produits vendéens, notamment ceux de la mer, et son travail de recherche et d'innovation en cuisine. À 40 ans, Alexandre Couillon succède à des chefs comme Bernard Loiseau, Olivier Rollinger ou encore Thierry Marx. On ouvre une page sport. À présent, les internationaux de tennis de Vendée se préparent. Le tournoi aura lieu au Vendespace du 5 au 13 novembre prochain. La liste des joueurs participants sera dévoilée ce jeudi. L'an dernier, c'est Benoît Perre qui s'était imposé. En attendant, les ramasseurs de balles, eux, ont été choisis. La sélection vient d'avoir lieu. Une centaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans ont passé les épreuves de test à la Roche-sur-Yon. La moitié d'entre eux seulement ont été retenus pour officier pendant les internationaux de tennis de Vendée. Nos critères de sélection, déjà, c'est la connaissance du jeu. L'âge reste un critère. Ensuite, tout ce qui est temps de réaction, vitesse, adresse au niveau du lancé. Voilà, et surtout la connaissance du jeu parce que certains ne font pas de compétition. Et un ramasseur de balles, en fait, doit concrètement suivre le jeu, savoir ce qui se passe à 1-0, dans un tie-break, à combien ça tourne, de manière à ce que les balles se transfèrent très rapidement. Et c'est ce que veulent les joueurs, en fait, qu'ils soient très réactifs, qu'ils n'aient pas à attendre. Donc, vraiment, beaucoup de concentration également. – Interview signée Antoine Ordinez. Et notez qu'à l'issue de cette formation, certains de ces jeunes sont sélectionnés pour devenir ramasseurs de balles à Roland-Garros. Passons à présent au Vendée Globe. Le départ, c'est dans 17 jours. Mais pour être autorisé à quitter les sables de l'Aule le 6 novembre prochain, les skippers doivent répondre à toute une série d'obligations, notamment en termes de sécurité. Alors, depuis le début de cette semaine, des contrôleurs inspectent chaque bateau pour vérifier que les navigateurs emportent bien avec eux tous les équipements nécessaires. Aurélien Huard a assisté au contrôle du bateau PRB de Vincent Rive. Regardez son reportage. C'est un passage obligé pour tous les concurrents du Vendée Globe. Pendant plus de trois heures, un jaugeur vérifie que tous les éléments exigés par la réglementation sont bien présents à bord. Le contrôleur ne fait partie ni de l'organisation, ni de l'IMOCA. Il s'agit d'un arbitre de la fédération de voile, indépendant. Les bateaux doivent répondre à des règles strictes qui ne cessent d'évoluer. On est en RSO 0, c'est-à-dire de la réglementation spéciale offshore. Et donc, plus avec les règles de classe qui aussi évoluent. Et à chaque Vendée, on fait des feuilles de contrôle différentes. Et généralement, ça évolue. Le matériel augmente, la sécurité augmente, pour forcément que les coureurs partent sereins. Les bateaux sont désormais suréquipés en matière de sécurité et tout est passé au crible. Les radeaux de survie et le matériel qui les accompagne, les fusées de détresse, la combinaison ou encore les containers de survie. Au total, une centaine de points de contrôle, avec test du matériel et vérification des dates de validité. Parmi les nombreuses vérifications, il y a également les différentes balises permettant de localiser le bateau en cas de problème. Il y en a deux comme ça à bord, deux grosses balises de détresse. Si la balise est déclenchée, on va connaître exactement la position du bateau. Et donc, les secours peuvent être déclenchés. Certains équipements sont entreposés dans des sacs qui sont alors scellés par le jaugeur. Les skippers du Vendée Globe sont soumis à la réglementation maritime des navires français à laquelle il faut ajouter les obligations de la classe IMOCA. L'exigence est élevée, mais pour PRB, cela ne pose pas de véritables problèmes car le bateau navigue régulièrement sur les compétitions tout au long de la saison. Il est donc soumis au même règlement. Nous, on est entre guillemets tout le temps en configuration. Maintenant, pour mettre un bateau comme ça en configuration pour le Vendée Globe, il y a un peu de travail. Déjà, il y a beaucoup de matériel. On est vraiment surequipé. Et puis, on a essayé d'utiliser des retours d'expérience pour faire en sorte que tout ça soit positionné et utilisable de la manière la plus efficace possible si un jour, on doit être amené à utiliser ce matériel pour un problème de sécurité. Et ces contrôles d'équipement de sécurité se déroulent jusqu'à la fin de cette semaine. Une deuxième session aura lieu du 31 octobre au 2 novembre. Et puis, nous vous proposons tous les jours dans ce journal de découvrir le Vendée Globe à travers quelques chiffres. Le chiffre du jour, c'est 6139. C'est l'unité de bruit médiatique du Vendée Globe. Un chiffre obtenu à partir du nombre d'articles publiés dans la presse et du nombre de reportages diffusés à la radio ou à la télévision. Cela permet d'évaluer la couverture médiatique. 6139, cela signifie qu'il y a 4 ans, chaque Français a entendu parler au moins 60 fois de la course. Ce qui fait du Vendée Globe l'un des événements sportifs les plus médiatiques devant le Tour de France et Roland-Garros. Alors évidemment, les entreprises profitent de l'ampleur du Vendée Globe pour communiquer. C'est le cas, par exemple, des porteurs du projet de parc éolien en mer au large de l'île du Éde-Noirmoutier. Un parc qui devrait être opérationnel dans 5-6 ans. Le projet est présenté en ce moment sur le village du Vendée Globe. L'objectif, c'est d'informer le public et d'expliquer les enjeux, les conséquences pour le département. Et puis, autre opération de communication, celle menée par ÉcoVerdé. L'entreprise basée à Sainte-Foy travaille sur la réduction des déchets. Elle veut favoriser le développement de bouteilles et de flacons réutilisables. Le président d'ÉcoVerdé a décidé d'aller sur les pontons du Vendée Globe à la rencontre des skippers. Vous le voyez sur ces images d'Alix Lannos. Le but, inciter les marins à embarquer avec des bouteilles biodégradables conçues avec des bioplastiques d'origine végétale. L'idée, c'est de faire partir en mer les skippers avec la possibilité d'avoir des contenants 100% biodégradables. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de se dire si je fais tomber par inadvertance ma bouteille en mer, elle se dégradera et n'aura aucune incisance ni sur la flore ni sur la faune. Donc, une bouteille PET classique de plastique se dégrade en 400 ans. Une bouteille comme la nôtre se dégradera en maximum un an, deux ans. Toujours à propos de Vendée Globe, sachez que les inscriptions à Virtual Regatta sont désormais ouvertes. Le jeu en ligne permet, on le rappelle, de prendre la barre de son propre bateau et de faire le tour du monde derrière son ordinateur avec les mêmes conditions météo que celles rencontrées par les skippers. Le départ de cette course virtuelle sera donné en même temps que le départ réel du Vendée Globe, le 6 novembre. Il y a 4 ans, 500 000 joueurs français et étrangers s'étaient inscrits. Et puis, le Vendée Globe inspire aussi les acteurs du monde, de la culture. Des œuvres ont ainsi été installées dans tout le centre-ville des Sables d'Olonne. Le visiteur doit donc cheminer dans les rues pour aller à la découverte de ces fresques en noir et blanc. Une exposition baptisée Dans les rues du Globe, imaginée par un collectif de 5 artistes. Cyril Guillet. C'est une exposition géante à ciel ouverte que propose le collectif Dans les rues du Globe. Une déambulation dans la ville qui a pour objectif d'éveiller l'imaginaire des spectateurs à travers des images qui illustrent le quotidien des skippers. Techniquement, c'est des dessins qu'on a fait sur papier, qu'on a scannés et qu'on a fait imprimés chez un imprimeur, sur un papier spécial, un papier affiche, qu'on a redécoupés entièrement et après qu'on vient coller avec de la colle à papier peint sur les murs. C'est ce qui nous donne cet aspect. Ce sont donc plus de 150 dessins à l'échelle qui ont pris place dans les rues des Sables. Une immersion poétique et urbaine qui a fait le choix du street art. Nous, notre volonté, c'était quand même d'emmener les spectateurs dans la ville des Sables, puisque tout l'événement se passe essentiellement à Port Olona. Et c'était important que les marins puissent venir se balader aussi dans la ville et faire des clins d'œil aux habitants. Le projet a pris la forme d'un parcours à l'image de celui emprunté par les skippers. Pour cela, il suffit de suivre les manchots et les champs de vent peints au sol. Pour moi, c'était important de montrer aux gens, à notre façon, à notre manière graphique, mais de montrer aux gens toutes les différentes histoires, les différentes choses et la réalité d'un Vendée Globe, dont la réalité de la hauteur d'une vague, dont les deux dessins de plan émoca pour que les gens se rendent compte de la taille d'un émoca et puissent marcher dessus. Cela fait déjà de longs mois que le projet est lancé. En quelques chiffres, cela représente 15 kg de fusain, 60 kg de papier à dessin et 50 kg de colle. Différentes thématiques ont été abordées, comme la mythologie ou le bestiaire marin, mais la part belle est faite aux skippers. Il fallait qu'on puisse aussi illustrer des manœuvres, illustrer le quotidien, c'est-à-dire comment ils se font à manger à bord, comment ils dorment, les points météo, les vacations, tout leur quotidien. Pour finaliser ce projet, le collectif a lancé sur Ecosy une seconde opération de financement participatif pour pouvoir éclairer cette vague de 20 mètres de haut et 1000 mètres carrés de surface. Et puis un dernier mot pour vous rappeler que l'équipe de TV Vendée est présente au Sable d'Olonne et le sera jusqu'au départ de ce Vendée Globe pour des émissions spéciales. Adèle Fugière reçoit sur son plateau les skippers. Vous pouvez assister aux enregistrements. Ils ont lieu sur le village du Vendée Globe à partir de 15h. Des émissions à retrouver ensuite tous les jours sur notre antenne à 18h20. Avant de se quitter, un point sur la météo prévue pour ce jeudi. Ce sera une journée partagée entre nuages et éclaircies après dissipation des brouillards dans la matinée. Les températures 5 à 11 degrés pour les minimales, 15 à 17 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501